Mon nouveau roman s'appelle « Ce vain combat » que tu livres au monde, qui est un titre un peu long peut-être, mais qui se comprend finalement une fois qu'on a lu le roman. Il s'agit de l'histoire d'un jeune homme, un informaticien de haut niveau, un scientifique qui travaille sur un projet à Paris, un projet de high-tech. Et puis un jour, on l'écarte de ce projet. C'est un petit incident. Il pourrait simplement passer à autre chose, mais dans des situations extrêmes comme ça, on fait des choix. Et lui, il n'accepte pas cet incident. Il faut savoir pourquoi. D'abord, il a été écarté de ce projet, c'est qu'il s'appelle « Ali Boudherbala ». C'est un projet qui intéresse la défense nationale. Il y a les Américains dans le coup, etc. Et il y a eu ce qu'on appelle un « screening », c'est-à-dire il regarde qui c'est qui travaille sur le projet. Et ils disent lui, bon, non, d'origine marocaine, français certes, mais d'origine marocaine, Ali Boudherbala, on n'est pas sûr. On l'écarte du projet. Et à partir de là, il y a une espèce de… D'abord, il démissionne de la boîte où il est. Il n'a pas besoin de le faire, mais il démissionne. Une question d'honneur. Et puis, il y a une espèce de dégringolade. Il tombe dans une dépression. Puis après, il est récupéré par des islamistes. Et puis finalement, on le retrouve à Raqqa. Alors, il n'y a pas que lui dans ce roman. Évidemment, il y a sa copine, la personne avec qui il vit, qui s'appelle Malika, qui, elle, n'accepte pas du tout ce choix. Elle est parfaitement contente d'être française, d'habiter à Paris, même si elle sait que, bien sûr, la vie n'est… Bon, ce n'est pas un long fleuve tranquille, comme le fait la formule. Il y a des hauts et des bas. Il n'y a pas de Justissima. Non, il y a des choses comme ça. Il y a donc sa copine Malika. Il y a la copine de sa copine qui s'appelle Claire. Et puis, il y a le cousin islamiste qui s'appelle Brahim. Donc, c'est quatre personnages comme ça. Et tout tourne autour de cet incident et des répercussions que ça va avoir sur les quatre. Alors ça, c'est, disons, le roman en avant-scène. Si on veut. Mais il y a un arrière-plan. Et l'arrière-plan, c'est l'histoire. Et l'histoire avec un grand H. Et ce que j'essaie de montrer, c'est qu'on est arrivé maintenant, puisque le roman se finit avec les attentats du 13 novembre 1975 à Paris. Ça se finit là. On est arrivé à cette situation parce qu'il y a toute l'histoire avec un grand H. L'histoire du 20ème siècle qui nous a conduits, finalement, à cette situation. Donc, je raconte la petite histoire ou les petites histoires de mes personnages comme ça. Et puis, derrière, en arrière-plan, j'intercale les chapitres où j'essaie de montrer qu'est-ce qui nous a menés à ça. Et en même temps, alors ça exige quand même du lecteur une certaine gymnastique parce qu'il pose de la petite histoire à la grande histoire. Mais je voudrais bien, je voudrais quand même que le lecteur à la fin soit d'accord avec moi. Quand je dis qu'il faut tenir compte de l'histoire du 20ème siècle, qu'il faut la réécrire d'une certaine façon pour essayer de récupérer les gens, comme Ali, comme d'autres, qui se sentent marginalisés, qui sont en Europe, mais qui se sentent marginalisés, parfois humiliés, qui ont parfois l'impression de ne pas compter. Et que c'est à ce prix qu'on essaiera peut-être de se sortir de cette situation qui est quand même, on traverse une période qui n'est pas gaie, même si on s'efforce de sourire ou de rire. Donc voilà, c'est ça mon roman. Les histoires comme ça à l'avant-scène et puis la grande histoire derrière et puis un propos assez engagé là-dessus. Là, j'arrive d'Amsterdam et si je suis arrivé d'Amsterdam, si j'ai dû prendre un train très tôt, c'est parce qu'hier soir, j'ai donné une conférence à Amsterdam, à la bibliothèque d'Amsterdam. Et justement, c'est une coïncidence, mais je parlais de Roi, Keppel et Luizard, donc de trois livres, trois approches différentes. Et je parlais donc de Roi, Keppel. Mais si vous voulez, j'ai même écrit un article là-dessus, dans une revue qui s'appelle simplement La Revue. Mais La Revue, les conférences, Roi, Keppel, Luizard, l'histoire du Moyen-Orient, tout ça c'est de l'ordre de l'analyse, parfois de l'ordre du pamphlet. Mais ça touche un certain public, bien. Mais moi, je veux toucher un autre public, en fait celui des lycéens. J'imagine très mal un lycéen aller lire Foreign Policy ou Commentaire ou aller lire Keppel ou Roi. J'imagine mal un lycéen lisant ça. Donc je préfère faire un roman où on retrouve finalement tout ça, un peu délayé, mais on le retrouve. Ce qui fait que le prof qui aurait envie de faire lire ce livre ou des extraits de ce livre à sa classe, finalement il arrive à déboucher sur ce débat dont vous parlez, mais par le biais du roman. Donc pourquoi en faire un roman ? Je dirais, pourquoi ne pas tout faire ? C'est-à-dire d'un côté faire le travail de commentaire que vous appelez, le travail de pamphlet ou simplement d'analyse, ça c'est pour un public. Et puis faire le roman pour s'ouvrir d'autres publics. Parce que c'est une question trop importante pour la laisser entre les mains des spécialistes. Et puis finalement ça tourne un peu en rond et je ne dis pas ça de façon négative, mais bon, vous aurez Roi à la télé, le lendemain il y aura Keppel, le troisième jour peut-être les deux ensemble très bien, mais c'est un débat fondamental. Mais est-ce que tout le monde regarde ce débat sur Arte ou à 23h30 le soir ? Non. Voilà, c'est pour ça que j'ai essayé d'en faire aussi un traitement par le roman. Sous-titrage ST' 501